Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Ilea Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai. Donc aujourd'hui, nous, en tout cas, on entame le mois de juin déjà, alors ça passe très très rapidement. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ce beau mois de juin. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2019, donc les énergies générales, mais avec un changement de formule. Alors, j'ai décidé de faire les vidéos maintenant des énergies du mois par catégorie de signes, c'est-à-dire pour les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois pour les signes d'eau, alors c'est-à-dire le cancer, le scorpion et le poisson. Et ici, nous avons un tronc commun, donc je vais parler de ces cartes-là, c'est un tronc commun pour chacune des catégories. Et par la suite, je vais éclaircir avec d'autres tarots chacune des cartes. Ensuite, je ferai la coupe aussi pour chacun des signes dans cette catégorie pour un petit peu plus personnaliser le tirage tout simplement. Alors, comme à l'habitude, avant de commencer, je tiens à vous dire que vous avez toujours la clé de la destinée, c'est vous qui la détenez, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie, alors peu importe ce qui va être décrit ici, si vous n'aimez pas une ou l'autre de ces situations, c'est à vous de décider quelle direction vous allez donner à votre vie. Et je vous rappelle également que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc ça se peut que ça ne corresponde pas exactement avec ce que vous vivez présentement, et c'est tout à fait normal, puisque tous les signes ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant également pour un complément d'information. Alors, sans plus tarder, on va commencer le tirage pour nos chers signes d'eau, donc le cancer, le scorpion et le poisson. Donc, dans un premier temps, nous avons le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine de la santé. Et quand je dis santé, je parle de santé à tous les niveaux, là ça peut être la santé physique, santé mentale ou santé spirituelle aussi, quand je dis mentale, émotionnelle également. Donc, pour commencer, on va commencer avec le domaine professionnel. Alors, wow, vous avez une très belle carte ici. Vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est la carte de l'accomplissement, de l'achèvement, de la réussite, de la stabilité. Vous êtes vraiment, on sent que vous êtes vraiment heureux au travail, que vous avez atteint peut-être un certain niveau aussi, que vous vouliez toujours atteindre. Vous êtes arrivé vraiment, pour certains, peut-être que vous approchez de la retraite tellement que vous avez gravé les échelons. Mais vous avez vraiment une très belle carte. La carte du monde, c'est la carte vraiment de l'accomplissement par excellence, la carte de la réussite. Vous êtes bien là où vous êtes. Vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez reconnu. Alors, très belle carte ici. D'accord? Ça, c'est les énergies, disons, dominantes. Mais on va éclaircir un peu plus tard. Peut-être qu'il y aura d'autres choses à découvrir avec cette carte-là au niveau professionnel. Au niveau relationnel. Alors là, je vous dirais mes signes d'eau. Vous êtes des gens très sensibles, des gens qui aimez beaucoup les relations avec les autres personnes. Vous aimez échanger, vous aimez discuter, parler. Alors, on a ici le roi de Denier. Le roi de Denier, cette carte-là vient nous dire, en fait, que vous êtes des gens qui vous assurez que votre entourage soit confortable, soit bien. Vous êtes très préoccupés par le bien-être des autres, le confort des autres. Mais vous travaillez énormément. Vous êtes des gens qui donnez beaucoup dans votre travail, dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous avez à accomplir. Alors, cette carte-là vient vous dire que c'est peut-être le moment de vous reposer un peu, de penser un petit peu à vous. Et de vous reposer, de ne pas vous sentir coupable si jamais vous décidez de prendre un temps de repos, un temps pour vous retrouver aussi avec vous-même. Donc, de faire quelque chose qui vous plaît, qui va vous permettre de vous changer les idées en dehors du travail ou en dehors de vos responsabilités. Parce que le roi de Denier, c'est un personnage qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. Alors, il a envie parfois de se décharger de ses responsabilités pour faire autre chose, pour se ressourcer. D'accord? Alors, vous avez besoin de ce temps-là de repos. Maintenant, au niveau de la santé, santé en général, on a le 4 de bâton. Alors, on a une belle stabilité. Vous voyez, on a le monde ici au niveau professionnel. Donc, on a déjà discuté du niveau professionnel. Peut-être au niveau relationnel, vous avez aussi une très belle stabilité. Au niveau familial aussi. Donc, ici, ça concerne la santé en général. Donc, la santé émotionnelle, la santé spirituelle, la santé physique aussi. Les signes d'eau, ce que je vous dirais, ce que vous avez surtout à surveiller ce mois-ci. Bien, en fait, à tous les mois. Mais, c'est surtout les signes d'eau. Bon, par exemple, ça serait peut-être de surveiller votre estomac. Peut-être que si vous vous allez bien, même au niveau mental et physique, bien, peut-être on a tendance à faire des excès au niveau de la nourriture, au niveau de l'alcool. Alors, faites attention à tout ce qui a rapport avec votre estomac, votre santé intestinale aussi. Peut-être aussi, je vous dirais, de faire attention au niveau de votre santé sexuelle, les organes reproducteurs, mais aussi le côté sexuel. C'est-à-dire, de vous assurer d'être, comment je pourrais dire, en contact de façon saine, de façon sécuritaire également, quand on parle de relations sexuelles ici. Mais, ça peut être aussi, tout simplement, de vérifier auprès de son médecin si vos organes reproducteurs, si tout va bien de ce côté-là aussi. Peut-être aussi de vérifier, de faire attention au niveau de vos pieds. Peut-être, si vous avez une mauvaise circulation, de faire attention à ce niveau-là, de consulter, en fait, s'il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc, c'est seulement des scies ici, hein, c'est pas tout le monde qui avait des problèmes à ce niveau-là, mais ce sont ce côté-là que vous devez surveiller surtout. Alors, pour les gémeaux, ça serait, ça veut dire, pour les gémeaux, pour les cancers, plutôt, ce sera plutôt au niveau de l'estomac. Pour les scorpions, ce sera plutôt au niveau des organes reproducteurs. Et pour les poissons, ce sera plutôt au niveau de la circulation, au niveau des pieds, hein, dans cette région-là. Ça, c'est pour la santé physique. Pour la santé émotionnelle, j'ai l'impression que ça va relativement bien, hein, vous avez la stabilité, le cadre de bâton, ça nous parle de stabilité, de concrétisation. Peut-être qu'il y a bien des choses qui se mettent en place dans votre vie et ça vous donne, ça vous donne une certaine paix, un certain bien-être ici. Si on parle du côté spirituel, maintenant, bien, on vous dit que le cadre de bâton, bien, vous travaillez très fort, hein, pour, pour arriver à une certaine paix, un certain équilibre au niveau spirituel. Mais peut-être que vous avez encore des choses, justement, on a la belle carte ici, la carte d'éclaircissement, la carte découverte. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de, encore des choses à découvrir, hein, de toute façon, au niveau spirituel, on a toujours des choses à découvrir. Parce que le cadre de bâton, si vous regardez bien la carte, on voit ici, en arrière-plan complètement, beaucoup de lumière, hein, beaucoup de feu, de lumière. C'est quelque chose, c'est comme si on veut vous éclairer sur quelque chose, hein, et on voit une porte qui est entre-ouverte. Alors, peut-être qu'au niveau spirituel, il y a des choses que vous n'osez pas encore voir, hein, j'ai l'impression que vous vous cachez un petit peu dans les buissons ici, que vous voyez la lumière, mais que vous n'osez pas y aller parce que c'est trop éblouissant pour vous, pour le moment. Donc, on vient nous dire ici que vous allez découvrir des choses, hein, au fur et à mesure, hein, de votre cheminement, d'accord? Et peut-être que vous avez encore des choses à découvrir au niveau relationnel également, hein, vous allez peut-être faire une belle découverte. Si vous prenez le temps de vous reposer, si vous prenez le temps de vous amuser, vous allez peut-être découvrir quelque chose ou quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et au niveau professionnel, la même chose, même si vous êtes accompli, même si vous avez réussi à être là où vous voulez être depuis longtemps, mais vous avez peut-être encore des belles choses à découvrir au niveau professionnel. D'accord? Alors, on va aller éclairer tout ça. Donc, je pousse les cartes un peu parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de cartes qui vont ressortir. Donc, au niveau professionnel, s'il vous plaît, nous éclairer sur cette carte du monde ici. En quoi ça consiste? Pourquoi on nous donne la carte du monde? Dans quel domaine on se sent? OK. Alors, je vois, donc, je vais demander quand... Ah, j'ai déjà trois cartes. Parfait. Souvent, je demande trois cartes pour éclairer. OK. Alors, c'est très bien. On voit ici que là où est-ce que vous êtes arrivés présentement, mes chers signes d'eau, vous avez travaillé extrêmement fort pour arriver ici. On a le 10 de bâton. Donc, ça n'a pas été sans difficulté. Vous avez travaillé fort, vous avez rencontré des obstacles, vous avez eu peut-être des moments de découragement, des moments où vous aviez envie peut-être de tout abandonner. Vous sentiez que c'était un fardeau, que c'était trop lourd pour vous. Mais vous avez réussi à entrevoir la lumière au bout du tunnel et vous avez fait le pas de plus. Votre courage, votre persévérance vous a permis d'arriver là où vous êtes maintenant. Alors, vous ne l'avez volé à personne. Donc, vous avez travaillé fort, vous avez gardé espoir, vous avez fait un petit pas à la fois, un pas de plus pour pouvoir réussir à transporter ce fardeau-là qui était peut-être très lourd pour vous. Mais grâce, justement, à vos efforts, à votre meticulosité, au sens du détail, à votre esprit de recherche, d'études aussi, vous vous êtes concentré totalement sur votre travail. Vous vous êtes donné à fond une chose à la fois et c'est ça qui vous a permis d'arriver ici. Parfois, on a tendance à s'éparpiller dans ce que l'on fait parce qu'on a l'impression de se taigner ou on a l'impression que ça prend trop de temps. Mais vous, vous y avez été avec beaucoup d'organisation. Voyez-vous, le personnage ici travaille sur des deniers, mais il est fait un à la fois. Chaque fois qu'il a terminé, il en accroche un, il en accroche un et il se concentre sur celui qui lui reste à faire. Donc, vous avez eu beaucoup de méthodes, vous avez eu beaucoup de disciplines en faisant votre travail et ça vous a vraiment amené là où vous êtes. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec la carte découverte, cette carte-là ici, dans tous les domaines, vous avez peut-être quelque chose à découvrir. Bien, on voit ici qu'au domaine professionnel, vous allez peut-être avoir d'autres choses à découvrir à nouveau. Et pourquoi que je vous dis, j'insiste un peu là-dessus, c'est que vous avez la carte du 5 de coupe. Alors ici, le 5 de coupe, ça nous parle souvent de deuil, ça nous parle de regrets parfois aussi. Alors, ne vous apitoyez pas sur votre sort et je m'explique ici. Le fait que vous avez donné toute votre énergie pour votre travail, que vous avez été discipliné, vous avez vraiment, vous vous êtes concentré uniquement ou presque uniquement sur votre travail, peut-être que ça a créé en vous un certain regret, peut-être le regret de ne pas avoir su profiter, su profiter de la vie, hein, comme vous auriez aimé ou comme peut-être votre époux, épouse aurait aimé, vos enfants auraient aimé. Alors, vous avez donné beaucoup de temps à votre travail et peut-être négliger un peu la famille ou bien le côté plaisir et amusement, hein, d'accord? Donc, peut-être ici un certain regret, mais il faut essayer de voir les choses de façon positive, hein. Ça vous a quand même emmené à une belle réussite, un bel accomplissement quand même ici. Et maintenant, il n'est pas trop tard, hein, pour faire les choses bien, tout simplement. On a vu ici qu'au niveau relationnel, vous avez, justement, vous êtes quelqu'un qui travaillez extrêmement fort et que vous avez besoin de repos. Alors, accordez-vous ce repos que vous avez besoin. Je vais y venir avec d'autres cartes d'éclaircissement. Donc, j'étais ici au niveau du travail, mais quand je vous disais que vous alliez découvrir autre chose, bien, peut-être que vous avez d'autres choses à découvrir. Peut-être que vous allez décider, hein, de faire un emploi avec beaucoup moins, de travailler avec beaucoup moins de responsabilité, ce qui va vous permettre de passer, justement, à la vie de plaisir un petit peu plus avec vos enfants, votre famille, vos amis, d'accord? Alors, ne regrettez rien parce qu'il y a encore des belles choses qui vous attendent ici dans la vie, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est au niveau professionnel. Je vais mettre les cartes comme ceci parce que je risque de manquer de place. Maintenant, au niveau relationnel. Donc, on a parlé du roi de Denier qui a besoin de se reposer, qui a besoin de profiter de la vie un peu, hein, de se décharger un petit peu de ses responsabilités. Alors, on va aller éclairer avec un autre tarot. Donc, de quelle façon mes signes d'eau peuvent faire pour, justement, se décharger un peu de leurs responsabilités, s'amuser un peu, prendre du bon temps. Alors, une première carte. Les signes du cancer, porte-l'ont poisson. Éclève, s'il vous plaît, la carte du roi de Denier, ici, qui s'est présentée pour nous. Donc, on va aller éclairer, s'il vous plaît. On va aller éclairer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parfait. Alors. Hum, hum. Hum. OK. Alors, oui, on voit ici vraiment. Donc, mes chers signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, s'il vous plaît. Hum, vous sentez que vous avez besoin de repos. Vous sentez que vous avez besoin d'aller recharger vos batteries, de vous décharger un peu du poids, ici, hein, de la lourdeur de vos responsabilités. Alors, permettez que cette chose-là arrive, hein. Donnez-vous la chance que cette chose-là arrive, parce qu'on voit que vous êtes un peu dans la retenue. C'est-à-dire que vous n'osez pas vous permettre, hein, vous laissez, vous permettre le droit de vous reposer. Vous êtes dans la retenue, peut-être parce que vous avez peur du manque. Vous avez peur de manquer de quelque chose, ou vous avez peur peut-être que votre famille manque de quelque chose, en tout cas ceux qui vous entourent. Et donc, vous vous mettez un fardeau sur vos épaules, hein, voyez-vous. Tout ce que vous avez fait, fait déjà dans votre vie jusqu'à maintenant pour arriver à cet accomplissement au niveau professionnel, bien, vous avez de la difficulté à vous en départir, hein. Vous savez ce que c'est que de transporter un lourd fardeau, d'avoir de grandes responsabilités. Vous savez c'est quoi? Mais pourtant, et vous savez que vous avez besoin de repos, mais pourtant, vous, vous avez de la difficulté à vous décharger de ces responsabilités-là, hein, ici avec le roi de... de denier, d'accord? Vous savez que vous avez besoin de repos et que vous avez besoin de lâcher prise un peu, mais vous avez peur que votre entourage manque de quoi que ce soit, ou même vous-même, hein, ici. Donc, vous vous retenez, vous vous empêchez d'aller chercher ce repos dont vous avez tellement besoin. Les cartes, ici, viennent nous dire aujourd'hui que pour, pour, euh... J'ai posé la question comment faire, hein, pour vous, pour vous décharger un peu, c'est-à-dire pour prendre du repos, hein, ça serait quoi la meilleure stratégie pour vous? Bien, c'est de suivre vos rêves, hein, parce que malgré que, peut-être que l'accomplissement au niveau professionnel faisait partie d'un de vos rêves, mais vous en avez sûrement d'autres que vous n'avez pas réussi à accomplir faute de temps, probablement. Alors, raccochez-vous à vos rêves, à vos espoirs pour pouvoir décider, enfin, de vous accorder un peu de temps de répit. Vous pouvez déléguer, hein, à d'autres personnes parce que, de toute façon, on voit que vous approchez probablement de la retraite pour certains d'entre vous, hein, on a le neuf de bâton. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous arrivez tout près, pardon, de votre retraite, alors c'est le temps de commencer à déléguer, c'est le temps peut-être de commencer à former d'autres personnes pour vous aider, hein, pour, si jamais vous décidez de prendre quelques jours par semaine pour être avec votre famille ou avec vous-même, hein, ça sera important d'avoir quelqu'un de fiable dans l'entreprise ou peu importe ce dans quoi vous travaillez, qui va pouvoir vous remplacer. Alors, peut-être commencer à penser à ça pour ceux et celles qui s'en vont bientôt à la retraite. Et sinon, si vous n'êtes pas encore arrivé à la retraite, c'est peut-être de, ici, le neuf de bâton nous invite à voir la façon qu'on pourrait faire les choses autrement, d'accord? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous perdiez dans votre travail à tel point que vous n'aviez plus de temps pour vous, d'accord? Alors, essayez de voir comment vous pourriez faire les choses autrement qui pourraient vous aider à vous laisser, vous accorder du temps pour vos rêves, vos espoirs, vos projets ici. De vous laisser un peu guider vers ce que vous aimez, hein, vers ce qui vous appelle au fond de vous. D'accord? Alors, c'est très bien au niveau, parce qu'au niveau, en fait, ici, on parle du niveau relationnel aussi. Ça a peut-être créé des, pour ceux qui sont mariés ou qui sont en couple, hein, ça a peut-être créé certains, certains conflits dans votre couple parce que, justement, vous étiez, vous ne donniez pas son dû à votre partenaire et votre partenaire a peut-être, même au niveau amical, hein, pour les amis qui vous entourent. Peut-être que vous n'aviez pas assez de temps à leur accorder. Alors, peut-être que ça a créé, de part et d'autre, une certaine retenue, hein, peut-être qu'on ne vous appelait plus pour faire des sorties parce que vous n'étiez jamais disponible. Peut-être que votre partenaire aussi se refuse ou bien s'empêche de démontrer son amour comme auparavant parce qu'il y a des frustrations qui se sont installées, hein. Donc, ça aussi, ça touche votre santé relationnelle ici, que ce soit avec les amis ou avec le partenaire, hein. Et peut-être que vous aviez des projets ou bien des espoirs ou des rêves communs avec votre partenaire ou avec vos amis. Alors, c'est ça qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut travailler maintenant, hein, d'aller travailler sur vos rêves, vos espoirs, ce que vous rêviez de faire en couple ou bien avec des amis ici. D'accord? Donc, voyez comment vous pourriez faire les choses autrement pour vous décharger un petit peu de vos responsabilités. D'accord? Maintenant, au niveau de la santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, bien, on va aller éclairer également pour ce domaine. Alors, Cléry, s'il vous plaît, le 4 de bâton, au niveau de la santé physique, émotionnelle, spirituelle. Déjà, on a une première 4, hein. Alors, le roi de Denis encore qui se présente ici. Même chose, hein. Donc, faites attention à votre santé, mes chers signes d'eau. Ici, on a trop de... On a trop de cartes. Alors, deux autres cartes de clercissement, s'il vous plaît, pour la santé physique, émotionnelle et spirituelle. et une dernière carte. Alors, ça, il y a 6 trous de cartes encore. OK. Alors, je pense qu'on est bon. Wow! Alors, vraiment, vous devez... Attendez, je vais vous montrer les cartes qui sont ressorties. Alors, voyez-vous, hein. C'est vraiment ça. Donc, au niveau de la santé. Bon, d'abord, premièrement, au niveau de la santé, je vous ai dit de faire attention, hein. Pour... Surtout pour les... Disons, pour les cancers, peut-être à l'estomac, au... Pour les scorpions, peut-être aux organes reproducteurs, c'est-à-dire au niveau sexuel aussi, et pour les poissons, au niveau des pieds, la circulation. D'accord? Donc, vous gardez ça en tête pour le domaine physique. Mais maintenant, pour le domaine émotionnel et spirituel. Donc, voyez-vous, on a encore... Votre tirage, mes chers signes d'eau, est emprunt de... de grandes responsabilités, de lourdeur, de fardeau, hein. Il y a même l'aspect du regret ici qui fait en sorte que le fait que vous avez accordé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace dans votre vie au domaine professionnel, ça vous a empêché de développer le domaine relationnel comme vous auriez voulu et ça vous a empêché de développer le domaine spirituel aussi ou émotionnel comme vous l'auriez voulu. Le roi de Denis apparaît ici et le roi de Denis apparaît ici également. Donc, vous êtes vraiment des gens qui... Premièrement, vous êtes au niveau... Le côté positif de ça, c'est que vous êtes des gens très fiables, des gens sur qui vous pouvez compter. D'accord? Mais, c'est peut-être trop aussi pour vous. C'est une lourde charge que vous portez ici sur vos épaules. D'accord? Accordez-vous des moments de répit. Accordez-vous des moments de plaisir dans la vie. D'accord? Le roi a beaucoup de responsabilités, mais il doit, pour pouvoir justement donner le meilleur de lui-même, il doit se reposer. D'accord? Et on voit ici la carte de la justice qui apparaît. La carte de la justice vient nous parler justement d'équilibre. Alors, vous devez trouver un équilibre entre toutes les tâches que vous devez accomplir, entre votre travail et votre vie de famille, entre votre vie de famille et vos relations amicales et vice-versa. Comprenez-vous? Alors, il faut ici essayer de trouver un équilibre. D'accord? Parce qu'on ne voudrait pas que ça vous cause des problèmes au niveau relationnel, par exemple, avec votre partenaire, par exemple, la justice peut nous parler parfois de la loi, peut-être un divorce, une séparation aussi. Alors, faites attention à ça ici. Si vous voulez garder votre santé, la santé dans votre couple, une belle harmonie dans votre couple, bien, peut-être vous pourriez commencer à penser à trouver un équilibre et à poursuivre vos rêves communs avec votre partenaire. D'accord? Et vous avez également le chevalier de Denis. Donc, la même chose, un chevalier de Denis, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fiable, mais parfois, quelqu'un qui est très lent aussi à s'engager, si je peux dire. Alors, et parfois, c'est positif parce que il ne s'engage pas dans quelque chose, comment je pourrais dire, sans y penser. il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de s'assurer que tout est bien en place et une fois qu'il a pris sa décision, il s'engage sérieusement. D'accord? Alors, c'est un peu vous, mais parfois, ça peut être négatif également parce que si vous prenez trop de temps à trouver votre équilibre, à trouver, à accorder la place qui revient à votre famille, à vos amis, bien, vous pouvez vivre justement des déséquilibres et vous rendre malade d'une certaine façon. D'accord? Peut-être que vous allez sentir, avec trop de travail, des brûlures d'estomac, par exemple, un problème de circulation. Ça, c'est au niveau physique. Mais peut-être au niveau spirituel aussi, il va vous manquer quelque chose parce que vous êtes dans le regret, dans le manque, dans le regret ici des choses. D'accord? Alors, vous avez quand même des belles possibilités. Vous êtes arrivé loin où est-ce que vous vouliez arriver, c'est parfait, mais maintenant que c'est fait, accordez du temps à votre famille, accordez du temps à vos amis, accordez-vous du temps aussi à vous seul. Vous avez des choses, de nouvelles choses à découvrir, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau spirituel, vous avez des choses à découvrir sur vous, ou sur les autres, sur la vie également. D'accord? Alors, maintenant, on va, je vais faire la coupe pour chacun des signes et parfois, quand je fais la coupe, bien, il y a des cartes qui tombent, des cartes supplémentaires qui tombent pour donner un message justement supplémentaire. Alors, je vais faire d'abord la coupe pour les cancers, s'il vous plaît. message supplémentaire pour les cancers. Ouf! Beaucoup de cartes ici, mes chers cancers. On reprend. Des fois, les cartes ne veulent pas sortir. voilà. Alors, pour vous, mes chers cancers, je le mets ici parce que on nous parle de reconnaissance ici, de gloire, de réussite, d'accomplissement. Alors, vraiment, vous, au niveau du travail, vous êtes vraiment quelqu'un qui est glorifié, acclamé. Vous êtes un exemple peut-être, vous êtes quelqu'un à suivre, que les gens reconnaissent votre travail. Voie en vous quelqu'un qui a su gravir les échelons, qui a su travailler très fort, qui a su persévérer, qui a donné beaucoup de... C'est-à-dire qui a été méticuleux dans son travail. Alors, vous avez vraiment la carte de la reconnaissance ici, par excellence, pour vous. Donc, vous avez travaillé fort, mes chers cancers, ici. Alors, je vais faire la coupe et en... Dans le... Dans la carte qui apparaît au dos, bien, c'est la carte de l'indécision, le 2 d'épée. Alors, peut-être que vous avez de la difficulté à choisir entre... entre votre famille, entre vos... votre côté professionnel. Vous êtes dans l'indécision, ici. Alors, pourtant, on sent que vous avez extrêmement besoin de... justement, de vous reposer et vous avez besoin d'équilibre. Voyez-vous, ici, la balance. Peut-être que votre conjoint-conjoint, c'est une balance. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous demande, c'est peut-être vos enfants aussi, un de vos enfants, qui vous demande de rechercher l'équilibre, pour être davantage disponible. Alors, il y a une question de choix, ici, à faire et trouver l'équilibre qui apparaît aussi, ici, dans votre... dans le tirage du tronc commun. Alors, voyez-vous, la justice qui apparaît à nouveau, ici, et l'indécision. Donc, l'indécision est vraiment au niveau du travail, ici. Donc, les chers cancers, soyez prudents avec ça. N'oubliez pas votre belle carte de l'étoile. Il y a encore la possibilité, ici, d'aller chercher votre partenaire ou vos amis, pour créer des liens plus solides, encore. Maintenant, je fais la coupe et le message supplémentaire, s'il y en a un, pour le scorpion, s'il vous plaît. pour le scorpion, un message supplémentaire et une coupe. Alors, oui. Donc, vous avez un message supplémentaire pour vous, les scorpions. On a, on a, on a, OK. Alors, on a le 6 de coupe et le 7 de coupe. voyez-vous? Donc, ce que je vous dirais ici, peut-être, mes chers scorpions, ici, on a vu la carte du 5 de coupe. On nous parlait de regrets, ici, de deuil à faire aussi. Alors, vous avez peut-être du mal, justement, à faire le deuil de votre passé, de tout ce que vous faisiez. ici, vous avez du mal, surtout les gens qui s'en vont peut-être à la retraite. Il y en a qui vont, qui n'auront aucune, aucune difficulté, hein, à partir et à tourner le dos. Mais pour certains, peut-être que vous avez de la difficulté à déléguer. Vous avez de la difficulté à laisser partir votre passé, à laisser votre passé là où il est. peut-être que toutes ces années que vous avez travaillé, qui vous ont emmené ici, bien, oui, en même temps, vous regrettez de ne pas avoir eu assez de temps, peut-être, pour votre famille et vos amis. Mais en même temps, vous avez de la difficulté à vous détacher de cette façon de faire ici. D'accord? Vous avez le set de coupe ici qui vient nous dire de sortir peut-être un peu de l'illusion, hein, parce que peut-être que vous voyez, vous savez que vous avez besoin de repos, vous savez que vous avez besoin de vous retirer un peu, que vous avez besoin d'accorder davantage de temps à votre conjoint, conjointe, ou vos enfants, vos amis, votre famille. Mais vous vivez peut-être dans l'illusion de penser que les gens vont vous attendre éternellement. D'accord? Vous pensez que vous avez le choix encore, mais peut-être que, je sens moi ici, dans ce tirage, et pourquoi je le ressens comme ça, c'est que vous avez le 4 de Denis ici qui nous parle d'être dans la retenue. Alors, votre époux ou votre épouse peut-être a de la difficulté, hein, à vous démontrer l'amour qu'il ou elle ressent pour vous comme auparavant, parce qu'elle sent, elle ou il sent que vous n'avez plus la même relation, hein, que vous êtes peut-être un peu détaché, que vous vivez ensemble par habitude plus qu'autre chose, hein. Donc, vous êtes chacun de votre côté dans la retenue par rapport aux sentiments, et donc, vous pensez peut-être que vous prenez la relation aussi pour acquis, hein, que ce soit pour les amis, la famille ou votre partenaire, hein, donc vous vivez dans l'illusion que les gens vont vous attendre éternellement, donc soyez prudents avec ça, j'ai vraiment ressenti ça ici pour vous, d'accord? Alors, les scorpions, soyez prudents, parce que, ici, on a la carte de la justice qui apparaît à deux reprises, hein, donc oui, ça nous parle de recherche d'équilibre, mais ça peut nous parler aussi de la loi, alors ça peut être peut-être votre partenaire qui pense au divorce ou à la séparation ici, donc ne prenez pas votre relation pour acquise, hein, et faites ce qu'il faut pour, pour établir la situation, en fait, d'accord? Alors, voilà pour les scorpions, et maintenant pour les poissons, alors, quatre déclarcissements encore pour les poissons, s'il vous plaît, et la coupe, alors, pour les poissons, voyez-vous, on a le beau soleil ici, qui s'est présenté, donc ça, c'est vraiment que vous avez besoin de, de la, de mettre de la santé dans votre vie, de mettre de la chaleur, de mettre de l'épanouissement, parce que si vous êtes dans le regret ici, vous avez besoin de vous épanouir, alors, allez chercher vos rêves communs avec votre partenaire ou avec vos amis, et essayer d'aller vers cet épanouissement dont vous avez tellement besoin ici, d'accord? au niveau peut-être spirituel aussi, vous avez besoin de vous élever spirituellement, vous avez besoin de vous sentir plus fort, la santé ici, physique, le soleil, bien, c'est une belle, une très belle carte, peut-être que vous êtes en très bonne santé, ici, et c'est ce qui vous donne l'énergie de continuer dans votre domaine professionnel, ici, donc il faut voir les autres aspects aussi, pas seulement le côté physique, mais aussi le côté spirituel et le côté relationnel, d'accord? Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, les poissons, ça va très bien, je vais faire la coupe ici pour vous, peut-être que, alors voilà, on vous dit avec l'arcane sans nom, de, donc vraiment, je vous dirais, les poissons, faites attention de ne pas tomber dans l'asservissement de votre, du domaine professionnel, faites attention à ça, parce qu'on vous a parlé ici de la justice, donc si certains d'entre vous, ou bien vos partenaires pensent à la séparation et ou bien au divorce, bien il y a peut-être quelqu'un qui s'en vient de nouveau, ici on a le chevalier de coupe, donc soyez prudents avec ça. si jamais ça arrive que vous avez une séparation, peut-être ici que le soleil vient tout simplement nous dire que vous allez retrouver le bonheur peut-être avec une autre personne également, on ne sait jamais, mais je vous dirais d'être prudent, parce que si, la justice, elle est apparue deux fois, elle est apparue deux fois, alors pour moi, c'est quelque chose d'assez puissant, donc de ne pas répéter les mêmes erreurs en étant asservi à votre travail, d'accord? Si jamais il y a quelqu'un de nouveau qui se présente pour vous, bien ne soyez pas asservi à votre travail ou esclave de votre travail, d'accord? Alors je viens de me rendre compte que je n'avais pas fait la coupe pour les scorpions, alors je vais faire la coupe aussi pour les scorpions, donc une coupe pour les scorpions, on va mettre ça je suis plus en train, deux cartes sont tombées à nouveau, j'ai l'impression que ce n'est pas pour rien qu'ils n'avaient pas fait la coupe, c'est peut-être des choses à rajouter. Alors, alors oui, c'est ça, on vient vraiment vous dire, mes chers signes d'air, mais ici c'était pour le scorpion, là, mais, ouais, 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 on nous parle vraiment que vous devez, je pense que ça s'adresse à tous les signes d'air, les signes d'eau plutôt, pardon, mais, je faisais, je brassais les cartes pour les scorpions, pour tout, alors si vous voyez ici, on a la carte de l'arcane sans nom, alors quelque chose doit être transformé dans votre façon de faire ici, alors soit, au niveau professionnel, vous devez changer votre façon de faire ici, vous devez trouver l'équilibre, on a encore le sens de l'équilibre ici, la notion d'équilibre ici avec tempérance, on vous dit de tempérer les choses, de trouver un équilibre pour que les choses fonctionnent mieux, mais on doit changer quelque chose, puis on voit ici qu'au niveau relationnel, le roi de couple, c'est un roi, oui, il va vous donner un amour conditionnel, peut-être que vous donnez un amour conditionnel, mais, on a parlé de retenue ici dans les sentiments, et le roi de couple, c'est ça un peu, c'est un personnage qui retient ses émotions, qui ne montre pas totalement ses émotions, même si ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, c'est un grand amour inconditionnel, il a de la difficulté à le démontrer, d'accord? Alors, il y a quelque chose qui doit changer ici, même au niveau spirituel, quelque chose doit changer parce que vous avez des choses à aller découvrir, davantage de choses à découvrir sur vous ou sur votre spiritualité ici, hein? Donc, peut-être qu'avec le cadre de bâton ici, on vous demande l'équilibre également ici, beaucoup, beaucoup d'équilibre ici qu'on vous demande de rechercher, mais vous avez encore peut-être peur de la lumière, hein? Donc, voilà. Alors, peut-être que si vous vous laissez un petit peu aller, bien, vous allez découvrir quelque chose de spécial, quelque chose de plus grand que votre emploi, votre réussite professionnelle, hein? Il y a quelque chose ici, on sent un certain épanouissement si vous allez à la découverte de vous-même ou à la découverte de d'autres choses de nouveau. Donc, vraiment quelque chose doit changer, peut-être de montrer un peu plus vos émotions et aussi trouver votre équilibre dans tout ça. Alors, je fais la coupe maintenant. Donc, voilà, on a le 4 de coupe. Alors, voilà, c'est un très beau message, 4 de coupe, ça nous dit que peut-être encore, malgré que vous avez réussi, à atteindre vous avez le monde ici, vous avez vraiment réussi au niveau professionnel, mais il y a encore quelque chose qui vous rend insatisfait. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'indécision ici, hein? D'accord? Alors, faites attention à ça, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez et ne prenez rien pour acquis ici. Et finalement, vous avez la carte du jugement. Alors, c'est une chance que j'ai fait, je me suis trompée tout à l'heure, j'ai oublié de faire la coupe pour vous, parce que ici, on vient vraiment vous dire de vous éveiller. Réveillez-vous, mes chers amis, et ça s'adresse à tous les signes d'eau, le cancer, scorpion, poisson, réveillez-vous. Quelque chose est en train de se passer ici et si vous ne reprenez pas le contrôle de vous-même, bien, quelque chose va vous glisser entre les doigts. D'accord? Alors ici, on vous appelle au réveil et à l'éveil. Donc, voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour le mois de juin 2019 pour les signes d'eau. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos interrogations. Je ferai le tirage sentimentale complet là, également. Mais pour le moment, c'était les énergies générales. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à continuer, ça nous encourage. N'hésitez pas surtout, surtout, à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là pour passer à l'action. C'est peut-être tout ce qu'ils attendent pour pouvoir passer à l'action. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux noms apparaître. Alors, merci de votre habituelle écoute. Je vous souhaite vraiment de trouver l'équilibre dans votre vie. Je vous félicite pour tous les efforts que vous avez faits pour vous rendre où est-ce que vous êtes arrivés aujourd'hui au niveau professionnel. C'est parfait, c'est bravo. Mais n'oubliez pas que vous avez un côté relationnel à prendre soin également au niveau de la famille, au niveau de votre conjoint, conjointe ou partenaire, au niveau des amis également et que vous avez besoin, mes chers signes d'eau, de repos, avec le roi de Denis qui nous l'a montré. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin peut-être de vous découvrir d'autres talents que le domaine professionnel aussi. Donc, allez à la découverte de vous-même aussi. Prenez le temps de faire ça. Trouvez un équilibre ici pour éviter de perdre ce que vous avez déjà. Soyez dans la gratitude et allez vers vos rêves et vos espoirs communs avec vos amis ou bien vos conjoints, conjointes pour pouvoir vous épanouir dans d'autres domaines ici. Alors voilà, mes chers amis, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Merci de votre écoute. Au revoir. Merci de votre écoute.